L'une des facettes les plus difficiles du speedrunning, c'est d'encaisser les échecs sans se décourager et encore plus quand ils sont injustes ou brutales après des heures de run. Et aujourd'hui, on va voir deux speedrunners hors du commun qui ont marqué l'histoire par leur persévérance et leur abnégation et surtout qui ont fait ce que personne d'autre n'a réussi à faire. En 2013, lors du très populaire marathon de la GDQ, Sinister One surprend le monde du speedrunning avec une run légendaire sur Punch Out les yeux bandés, vue par des centaines de milliers de personnes. En 2014, rebelote, cette fois en allant encore plus loin dans le jeu, sous l'ovation du public et il est suivi par Zalard sur Super Punch Out, des runs couronnées d'un succès fou qui vont avoir un impact énorme puisqu'elles vont populariser et normaliser les speedruns et challenges les yeux bandés. Régulièrement à la GDQ, des speedruns les yeux bandés sont présentés et des speedrunners qui jouent comme ça commencent à se faire marquer sur Twitch comme par exemple Tokyo Boy qui se fait un petit nom en faisant des speedruns d'Ocarina of Time les yeux bandés aux alentours de 2016. Et à force de voir tout ça, un jeune Allemand d'une vingtaine d'années se met à avoir envie d'essayer juste pour voir ce que ça fait. Il tente alors de faire le mini-jeu des cibles de Super Smash Bros 64 dans son coin juste pour tester et il trouve ça très amusant de perdre ses repères et de rendre le jeu beaucoup plus dur. Et puis quelques mois plus tard, il crée sa chaîne Twitch où il se fait appeler Bubzia et le 24 octobre 2017, au fin fond de Twitch, devant quasiment personne, il se met à speedrunner Super Mario 64 dans la catégorie 16 étoiles, les yeux bandés. Plein de jeux étaient joués les yeux bandés, mais Super Mario 64, c'est un jeu tellement exigeant, difficile et surtout très libre. Et sans repères, on peut facilement se perdre. Certains ont déjà tenté, mais personne n'a jamais réussi à faire une run 16 étoiles du début à la fin, les yeux bandés. Et pourtant, aussi fou que ça puisse paraître, il le fait. Bubzia vient de marquer l'histoire en faisant le tout premier speedrun, les yeux bandés du jeu dans la catégorie 16 étoiles, mais malheureusement, il n'y a pas grand monde sur son stream, voire quasiment personne, et donc cette performance extraordinaire passe inaperçue. Notamment due à la manière dont fonctionne Twitch, avec ce genre de performance qui n'est plus vraiment mis en avant, mais qui par contre marche beaucoup mieux sur YouTube. Naturellement, Bubzia en fait une vidéo YouTube, mais là encore, cette vidéo n'attire absolument pas l'attention de la communauté. La faute peut-être à une vidéo très très longue, puisque cette run a pris plus de 3 heures. Et finalement, malgré la popularité incroyable du speedrun de Super Mario 64, et malgré une communauté dévouée qui a tendance à faire exploser le contenu montrant les performances sur ce jeu, cette performance passe totalement inaperçue. C'est une terrible injustice qu'il subit, après s'être entraîné pendant des semaines, après avoir inventé des stratégies pour pouvoir récupérer ses 16 étoiles les yeux fermés, après être resté plus de 3 heures les yeux bandés sans repères pour enfin réussir à marquer l'histoire, et bien tout le monde s'en fiche. Mais Bubzia aussi s'en fiche en réalité. Il n'a jamais fait ça pour attirer l'attention ou quoi que ce soit, et après s'être attaqué à Super Mario 64, il tente de faire pareil sur d'autres jeux, et il se met à speedrunner plein de jeux différents les yeux bandés, avec Kingdom Hearts, Soul Calibur, Nair Automata, Metroid Zero Mission, Pokémon Rouge et Bleu, Zelda A Link to the Past, Metal Gear Solid, Undertale, même Wii Sports. Pendant 2 ans, il enchaîne les exploits, en speedrunnant des jeux les yeux bandés, et en les finissant plus rapidement que les joueurs lambda. Par exemple, il finit rouge et bleu en seulement 3 heures les yeux bandés, et sans glitch, ou alors Wario Land 2 en seulement un peu plus d'un quart d'heure. C'est très impressionnant, et c'est le premier à arriver à le faire sur beaucoup de ces jeux-là. Mais là encore, tout ça passe inaperçu. Quasiment aucune vue sur ces vidéos, très peu de joueurs en live, c'est vraiment cruel, mais lui, il ne le ressent pas comme ça. Pendant ses 2 ans, il s'éclate à trouver des stratégies spéciales sur ses jeux préférés, pour ensuite les terminer les yeux bandés, et il en ressort à chaque fois avec beaucoup de fierté. Mais comme beaucoup de gens qui touchent à Super Mario 64, il finit par lui aussi y revenir, et il se met à améliorer ses strates, à s'améliorer sur le speedrun du jeu, et fait passer le record sur la catégorie 16 étoiles les yeux bandés, de 3 heures à 40 minutes. Puis il va aller plus loin, et se mettre à faire de la catégorie 70 étoiles les yeux bandés, où après des semaines et des semaines à trouver des stratégies pour chacune des 70 étoiles les yeux bandés, il finit une run de plus de 5 heures, où il arrive à les récupérer, puis il s'attaque à la catégorie 1 étoile, qui, même si elle semble facile puisqu'il n'y a qu'une étoile à récupérer, elle demande de faire le SBLJ, un trick très difficile et très précis. Alors imaginez les yeux bandés, et pourtant, il finit par y arriver. Ses exploits commencent enfin à faire le tour de la communauté Super Mario 64, et Bubzia commence à se faire une petite réputation, à tel point qu'il est invité à la GDQ, l'énorme marathon de speedrun qui fait des audiences démentielles. Il participe donc à la GDQ 2021, où il choque tout le monde avec un speedrun de Super Mario 64 les yeux bandés. Bubzia est enfin mis en avant, sa run est vue par des dizaines de milliers de personnes en live, et les vidéos sont vues par des centaines de milliers de personnes, embrasées par cette toute nouvelle reconnaissance qu'il n'avait jamais eue. Alors que ça fait maintenant 4 ans qu'il fait ça, Bubzia commence à faire des trucs un peu bizarres. Il se met à uploader des speedruns, les yeux bandés sur sa chaîne, mais que de certaines étoiles précises de Super Mario 64, ou alors juste de certains niveaux. Et ça dure pendant des mois et des mois, c'est assez étrange. Là où avant, il speedrunnait plusieurs jeux les yeux bandés régulièrement, là il n'y a que du Mario 64, et surtout que des étoiles ou que des niveaux. Normalement, après être passé à la GDQ, les speedrunners profitent de l'exposition de ce marathon pour monter en popularité en faisant du contenu proche de ce qu'ils ont présenté. Mais là, ce n'est pas du tout ce qu'il fait, avec ses étoiles et ses niveaux séparés. Et au même moment, un joueur sort de nulle part, stream le jeu sur Twitch, les yeux bandés, et fait une run incroyable. Mais peu après, plusieurs Youtubers vont démontrer que la run était fake, et que le joueur a triché, que son bandeau sur les yeux laissait passer la lumière, et qu'il faisait semblant de ne pas voir. Et ces vidéos vont faire des millions de vues, et vont ternir l'image de cette façon de jouer. Si bien que certains vont penser que les autres joueurs de cette catégorie, dont Bob Zia, font la même chose. Des doutes rapidement levés, parce que Bob Zia montre son bandeau régulièrement, et qu'il est clair qu'on ne voit rien à travers, et puis en voyant à quel point ces stratégies sont bien plus précises et naturelles, que celles du tricheur faisant semblant de ne pas voir. Et le 11 février 2022, tout devient clair. Tous ces speedruns de quelques étoiles précises, ou stages précipes qui intriguaient tout le monde, font sens d'un coup, parce qu'il annonce qu'il va tenter de faire l'impossible, de faire un speedrun 120 étoiles, de Super Mario 64, les yeux bandés. Il explique que ça fait plus d'un an qu'il y travaille chaque jour dans le but de réussir ce défi. Mais ça, personne n'y croit. La communauté pense qu'il n'y arrivera jamais, que c'est juste impossible, tout simplement parce que Super Mario 64 est déjà un jeu très dur pour les joueurs qui voient leur écran. Même pour les speedrunners d'ailleurs, qui meurent régulièrement dans le jeu, surtout dans la catégorie 120 étoiles, avec des étoiles extrêmement difficiles, avec aussi les étoiles des 100 pièces qu'il faut récupérer dans chaque niveau, qui implique beaucoup d'aléatoires, puisque les pièces peuvent aller n'importe où après être apparues, et que les dernières étoiles du jeu sont vraiment très techniques. Personne n'imagine ça possible, de faire ça, les yeux bandés, surtout qu'il y a très peu de repères sonores non plus. Bubzia comprend le scepticisme, et explique que c'est son ultime défi, que ça fait longtemps qu'il en rêve, et qu'il y travaille, qu'il s'en sent capable, et qu'il va tenter sa chance. Le 19 mars 2022, Bubzia démarre son stream, pour faire cette fameuse run 120 étoiles, les yeux bandés, et s'apprête à marquer l'histoire, devant des centaines de personnes, là par curiosité, et impatients d'assister à cette run de fou. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Exténué, détruit par les étoiles dures, et surtout complètement perdu, Bubzia échoue, et n'arrive pas à faire mieux, que 71 étoiles. Il est dévasté de ne pas avoir réussi, et il se rend compte pourquoi tout le monde était sceptique. Il a tenté l'impossible, et il s'est brûlé les ailes. Ça a duré 8 heures, et 8 heures très difficiles mentalement, avec beaucoup d'échecs, de paires de repères, et à être coupé du monde, il jette l'éponge. Un an à se préparer, pour au final connaître un échec retentissant, et surtout un cauchemar à vivre. C'était le stream où tout le monde est venu voir ce qui se passait, le stream où les autres joueurs de la communauté lui avaient envoyé plein de viewers, et la run où tout le monde voulait voir l'impossible. Mentalement, le contre-coup est très difficile. Et à côté de ça, pendant toute cette année où il se préparait à cette run légendaire, ses records du monde, les yeux bandés, se sont fait atomiser. Plusieurs speedrunners se sont mis à apprendre le jeu, les yeux bandés, à reprendre les strates de Bubya, à les améliorer. Il y a notamment un speedrunner japonais, du nom de Nobori56, qui explose tous les records du monde. Par exemple, en 16 étoiles, il a fait passer le record du monde, de 39 minutes, à 23 minutes, à lui tout seul. Et pareil sur les autres catégories, il est juste au-dessus de tout le monde, et il y a investi énormément de temps et d'énergie, amenant un énorme renouveau dans ses speedruns les yeux bandés, et effaçant petit à petit le nom de Bubya. Quelques jours après son premier échec, Bubya revient, et il semble remis de tout ça. Il se remet à s'entraîner sur tout ce qu'il a raté pendant sa première tentative, il retravaille chaque stage, chaque étoile, il trouve de nouvelles strates les yeux bandés, et il annonce déjà que le 3 avril, il retentera ce défi. C'est seulement deux semaines après le premier, et même s'il s'est entraîné, ça semble vraiment insuffisant par rapport à l'échec du premier, mais il se sent un peu coupable d'avoir créé autant d'attentes et de ne pas avoir répondu présent, donc il est impatient de retenter sa chance et peut-être d'y arriver. On arrive au 3 avril 2022, et devant plus de 2000 personnes, Bubya recommence cette run de malade. Après 10 heures de stream, les yeux bandés, il décide de mettre fin à la run, et c'est encore un échec. Mais cette fois, c'est un échec beaucoup plus encourageant, puisqu'il a réussi à récupérer 102 étoiles sur 120. Il n'était pas si loin de réussir à toutes les avoir, mais certaines étoiles sont encore trop dures pour lui. Et ça, c'est exactement ce qu'avait prévu la communauté. C'est pour ça que tout le monde était sceptique. La catégorie 120 étoiles de Super Mario 64, c'est la plus prestigieuse en speedrun, parce que c'est la plus dure et de très loin, avec toutes les strates qu'il faut apprendre. Alors faire ça les yeux bandés, c'est juste de la folie. Mais dès le lendemain, Bubya revient. Il analyse ses 10 heures de run, et il note tout ce qui ne s'est pas passé correctement. Il note les backups qu'il doit trouver au cas où certaines choses se passent mal. Il note quelle étoile demande trop de ressources mentalement, et qu'il faut absolument raccourcir pour ne pas craquer dans ce marathon interminable. Et il utilise toutes ses notes pour y travailler chaque jour. Il est déterminé à réussir cet exploit, et il va prendre bien plus de temps pour s'entraîner et ne pas se précipiter dans une nouvelle tentative. Et pendant ce temps, certains des meilleurs joueurs du monde vont tenter un peu de jouer avec les yeux bandés, et c'est une catastrophe. 10 ans qu'ils speedrunnent le jeu, et même eux ont énormément de mal, et font n'importe quoi les yeux bandés. Ce qui va faire réaliser à tout le monde à quel point c'est difficile et irréel de récupérer les 120 étoiles comme ça. Et on arrive au 8 mai 2022, et Bubzia va faire une nouvelle tentative après tout cet entraînement. et on arrive au 8 mai 2022, ... C'est incroyable, il ne lui reste plus que quelques étoiles, mais les étoiles qui lui restent sont parmi les plus difficiles les yeux bandés, certaines avec de la nage, d'autres avec des sauts précis, il y a même l'étoile secrète à réussir au vol qui semble impossible, et effectivement, ces étoiles vont se révéler plus difficiles que prévu. ... 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 La catégorie où les glitchs sont bannis, puisque dans les jeux Pokémon en 4ème génération, on peut utiliser la bicyclette pour faire ce genre de choses. Werster revient sur la catégorie Annie%, donc celle avec les glitchs, et le 14 novembre, en à peine deux petites semaines, il reprend le record du monde sur une run de fou grâce à une optimisation de la route sur laquelle il a beaucoup travaillé et qui fait gagner une minute, et il explose le record du monde de deux minutes, ce qui est énorme à ce niveau-là, notamment grâce à un combat incroyable contre Red. Et puis forcément, Werster s'attaque maintenant au Annie% Glitchless, il n'a aucune idée de l'enfer qu'il attend. Déjà, la run Annie% Glitchless en elle-même est très difficile. Elle consiste à récupérer Erissandre, l'utiliser pour la première partie des combats du jeu, gagner assez de jetons au Voltaure Bataille du Casino pour récupérer un Mini Draco qui servira pour les CS et certains combats doubles, un Abra pour Téléport, et puis de gagner une Master Ball à la loterie, ensuite de réveiller les bêtes légendaires pour rencontrer et attraper Raikou, et l'utiliser pour la plupart des combats du jeu. Mais comment on peut gagner à la loterie et trouver Raikou aussi facilement ? Eh bien grâce à ce qu'on appelle les manipulations RNG. L'aléatoire, c'est un concept abstrait qui a été créé pour désigner des événements dont l'issue est imprévisible. Quand vous jetez un dé, vous ne pouvez pas savoir sur quelle face il va s'arrêter, ce qui rend cet événement aléatoire. Sauf que comme l'aléatoire est un concept abstrait, sa programmation en informatique et dans les jeux vidéo est extrêmement complexe. Donc ce qui est fait par les développeurs dans la plupart des jeux, c'est qu'ils vont utiliser des données extérieures au jeu pour déterminer l'aléatoire. Dans les jeux plus anciens en général, c'était les boutons sur lesquels a appuyé le joueur qui servaient à déterminer les événements aléatoires. Par exemple, imaginons que le joueur ait 10% de chance de geler avec Laser Glass sur Pokémon rouge et bleu. Eh bien le jeu peut vérifier le nombre d'appuis sur le bouton A fait depuis le début de la partie. Et le jeu peut décider que si le nombre d'appuis finit par un 5, Laser Glass gèle le Pokémon adverse. Évidemment, c'est bien plus complexe que ça. Ça ne marche pas exactement comme ça dans le jeu, mais vous avez l'idée principale. Dans les jeux un peu plus récents, c'est souvent l'heure de la console qui est utilisée, puisque comme l'heure change tout le temps, ça donne des événements imprévisibles. Et avec beaucoup de recherches au fil des années, les speedrunners de Pokémon HeartGold et SoulSilver, dont Werster qui a beaucoup apporté à ces recherches, ont fini par comprendre comment fonctionne l'aléatoire de Pokémon HeartGold et SoulSilver. Alors évidemment, c'est trop complexe pour vous expliquer tout en détail, mais la base, c'est qu'en commençant à une heure précise de la console, avec une précision à la frame et en faisant des mouvements précis tout au long de la run, les speedrunners arrivent à avoir de l'aléatoire qui va dans leur sens, notamment sur le hérissandre du Professeur Orme qui a de très bons IV. Les IV sont des valeurs cachées, censées être aléatoires, qui influent sur les statistiques. Mais il y a aussi le fait de ne pas avoir de rencontres aléatoires sans même utiliser de repousse dans les premières herbes, les mouvements des dresseurs adverses qui permettent de les éviter facilement, il y a la loterie qu'on est sûr de gagner, et donc la fameuse Master Ball qui servira pour Haiku, il y a Haiku qui lui est manipulé grâce à la Pokéradio avec en plus le Pokérus en prime, un virus qui peut infecter nos Pokémon et qui va doubler la croissance de leurs statistiques. Mais du coup, avec les manipulations de l'aléatoire, la run devrait être bien plus simple, non ? Eh bien, pas vraiment en réalité. Ces manipulations rajoutent une grosse couche de complexité. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des runners font des runs manipless, donc sans manipulation, puisque ça demande des déplacements très précis dans une grosse partie de la run, ce qui est déjà vraiment difficile, mais en plus, on ne peut pas vraiment manipuler les combats dont l'aléatoire fonctionne différemment, ce qui veut dire que cette run est toujours l'une de ces fameuses runs Pokémon, avec des coups critiques, des attaques qui ratent, etc. Mais en plus de ça, le speedrun de Hard Gold et Soul Silver est un peu spécial pour un jeu Pokémon, pour plusieurs raisons, par exemple, il y a des déplacements très durs à vélo, comme ceux de la Grotte de Glace ou ceux de la Route Victoire, et à l'effet de devoir éviter les dresseurs qui peuvent se tourner un peu n'importe comment, mais surtout parce que le speedrun ne s'arrête pas après avoir battu la ligue, il s'arrête après avoir battu tous les champions de Johto, la ligue Pokémon, les champions de Kanto, et le combat final contre Raid, qui est vraiment le combat le plus difficile de la run, tout à la fin, ce qui donne une finale en apothéose après plus de 3h30 de run. Début décembre 2022, Werster s'y remet, son PB, donc son record personnel, est de 3h33 et 08 secondes, il est donc à 40 secondes du record du monde, ce qui ne semble rien dans une catégorie aussi longue, mais en cumulant la difficulté des manips, des déplacements, l'aléatoire dans les combats, Werster sait que ça va être très difficile, et le premier jour est l'illustration parfaite de tout ça. Il galère sur les manips et fait que Reset au début en boucle, et puis une run va jusqu'à Blanche qui fait attraction et qui empêche Furisson d'attaquer 4 fois d'affilée et vient tuer une run qui était bien partie. Il revient le lendemain, et pareil, il se fait tuer par un ratata qui est fait vive attaque, il a du mal avec la manips qui le fait Reset en boucle pendant plus d'une heure, et puis ça y est, il démarre une run et après un combat contre Blanche, dangereux mais maîtrisé, il est déjà en avance de 30 secondes sur le record du monde, et étonnamment, il tient son avance, route après route, combat après combat, et il finit la ligue avec 20 secondes d'avance sur le record du monde. Kanto commence bien, mais dans un des combats double obligatoires, il se passe ça. Il paralyse Jolie Flore, ça paraît rien, juste quelques lignes de dialogue en plus, mais pas vraiment en fait. Le fait de paralyser Jolie Flore fait perdre plus d'une vingtaine de secondes à cause de ce qui suit. Le dresseur adverse envoie Parasect avec Jolie Flore qui est désormais paralysé. Dans les combats doubles, quand vous faites une attaque qui touche les deux pokémons adverses, ce que fait Raikou avec l'attaque Kuju, la puissance de l'attaque est réduite sur chacun des pokémons. D'habitude, ce qui se passe dans ce combat, c'est que Jolie Flore prend l'attaque avant Parasect, meurt de l'attaque et ensuite il reste que Parasect sur le terrain, qui du coup prend l'attaque à pleine puissance puisqu'il est désormais le seul sur le terrain. Et l'attaque à pleine puissance suffit à le tuer. Sauf que là, comme Jolie Flore est paralysé et que sa vitesse est divisée par quatre, c'est d'abord Parasect qui prend l'attaque et ensuite Jolie Flore. Et comme Parasect prend l'attaque quand il y a deux pokémons sur le terrain, l'attaque est réduite en puissance et ça lui permet de survivre. Ce qui rajoute un tour au combat et avec en plus les boîtes de dialogue, ça lui fait perdre vingt-cinq secondes. Il est désormais derrière le record du monde, mais seulement de cinq secondes. Il arrive peu après sur Pierre, quasiment égalité avec le record du monde, et il se passe ça. Dans Pokémon, les dégâts faits par une attaque sont en partie aléatoires. On ne fait jamais de dégâts précis, ça varie selon une range de 16 dégâts possibles. Et là, il avait plus de 80% de chance de tuer Kabutops, et ça ne passe pas. Pierre soigne son Kabutops, ce qui prend beaucoup de temps, et il perd encore une vingtaine de secondes là-dessus, qu'il ne rattrapera jamais. À cause notamment d'un mauvais combat contre Blue, il finit 26 secondes derrière le record du monde. Et pourtant, cette run est incroyable, parce que c'est seulement son deuxième jour de retour sur la catégorie, et il a déjà battu son record personnel. Il a même failli récupérer le record du monde, en seulement deux jours, c'est fou. Même lui, il ne s'attendait pas à ça. À ce moment-là, tout le monde se dit qu'encore une fois, Werster va récupérer le record du monde super rapidement, et puis passer à autre chose. Et pourtant, les jours qui suivent ne sont pas du tout fructueux. La plupart du temps, il est bloqué au début du jeu, parce qu'il rate la manip, et quand il en sort, c'est pour se faire démolir dans les combats. Coup critique par le rival, coup critique par l'insécateur d'Hector, le recoups d'Albert qui fait atterrissage en boucle et se soigne, faisant perdre beaucoup de temps, le premier combat contre le rival qui se passe mal, encore les crémeux de blanche qui fait attraction et empêche Faurisson d'attaquer. Les jours suivants vont vite rappeler à tout le monde pourquoi ce speedrun est extrêmement difficile. Cette run peut mourir partout, sur des événements hors de contrôle, et même quand les astres s'alignent, comme le 19 décembre, il faut encore jouer à très haut niveau pendant plus de 3h30, et une erreur est très vite arrivée. Là, il a raté le timing pour éviter le dresseur optionnel qui s'est retourné au mauvais moment. Pareil, ici, dans l'arène de Sandra, avec deux dresseurs assez difficiles à éviter. Et puis les jours passent et se ressemblent. Werster est là quasiment tous les jours. Même à Noël et au Nouvel An, et il se fait exploser en boucle par le jeu. Bro, how am I still asleep ? Et le 3 janvier, il se passe ça. Incroyable ! Rubentus, un runner norvégien assez discret, qui était là que depuis quelques mois, explose son PB de plus de 2 minutes et récupère le record du monde. Non seulement il a très bien joué, mais en plus il a profité de quelques coups de chance, et il vient, à la surprise générale, inscrire son nom tout en haut du classement. Maintenant, ça n'est plus une vingtaine de secondes qu'il faut récupérer, c'est 42 secondes, ce qui vient encore plus compliquer les choses. Et pendant ce temps, Werster continue à se faire démolir par le jeu, notamment par Albert et Blanche qui détruisent la plupart des runs, juste derrière les manips qui tuent plus de la moitié d'entre elles, jusqu'au 19 janvier. Sous-titrage ST' 501 Il a plus d'une minute d'avance sur le record du monde et sur son PB. Il se rend vers la rue de Victoire et... So close ! Nooo ! Oh, I thought that was safe, honestly. Il prend un dresseur optionnel qui fait perdre une minute entière. C'est horrible, après avoir passé quasiment un mois bloqué au début, à se faire démolir en boucle par le jeu, la meilleure run de sa vie disparaît sur un timing raté de quelques frames. Et pourtant, Werster continue la run, et elle passe tous les obstacles difficiles de Kanto. L'arène du Major Bob, le combat double avec le joli Flore, le combat contre Erika, le combat difficile contre Blue, et elle arrive contre Red à 4 secondes du record du monde. Le combat de malade le plus dur du jeu s'annonce épique. Après 3h30 de run, un coup critique au premier tour du combat, met fin à cette run. Mais Werster, c'est pas le genre à se laisser abattre. Il revient 3 jours plus tard, il refait une run incroyable, et elle arrive à nouveau devant Red. Et seulement quelques jours plus tard, l'incroyable se produit, mais ailleurs. Dexy, un speedrunner japonais, explose lui aussi son PB, et récupère le record du monde, en l'améliorant d'une quinzaine de secondes. Avec là aussi pas mal de chance tout au long de la run, mais surtout une run très solide et très bien jouée, sans grosse erreur. Désormais, Werster est à presque 1 minute derrière le record du monde, et justement, quelques jours plus tard, il arrive sur Red. Beaucoup de speedrunners ont eu énormément de mal à encaisser tout ça, mais Werster, à chaque fois qu'il se lève le lendemain, tout ça, il n'y pense même plus. Il fait table rase du passé, et il se remet à nouveau dans sa run. Et pendant tout ce temps, et toutes ces runs qui meurent, en parallèle de tout ça après avoir mis fin à son stream, Werster, qui en a marre de mourir en boucle contre Albert et Blanche, travaille sur ce qu'il appelle les Battle Identifiers. Les Battle Identifiers, c'est de la folie. En gros, les combats ont leur propre aléatoire dans le jeu, et cet aléatoire est prédéfini à partir du moment où on rentre dans le combat. Ce qui fait qu'en reconnaissant le moment où on rentre dans le combat, et les premiers tours du combat, Werster est capable d'en prévoir la fin. Par exemple, si un coup critique se produit dans le combat contre Albert, en rentrant dans le combat au même moment, et si les premiers tours sont les mêmes, le coup critique aura toujours lieu au même moment. Mais ça demande de rechercher tous les scénarios possibles de combat, pour tous les moments où on peut rentrer dans le combat. Et en plus, il faut réussir à reconnaître le scénario de combat, alors que la plupart d'entre eux sont très similaires. Et ça, ça prend un temps monstrueux à planifier. Il dit avoir passé plus de 1000 heures juste pour Blanche et Albert, qui sont les deux seuls combats où c'est implémenté pour l'instant. Et encore, ça marche pas à tous les coups, mais il est régulièrement capable de reconnaître les scénarios possibles d'une bonne partie d'entre eux, ce qui augmente les chances de démarrer une run. Et le 15 février, Werster commence son live en disant qu'aujourd'hui, il veut récupérer le record du monde, et qu'il va faire un stream plus long que d'habitude, parce qu'il part le lendemain pour un mois, et qu'il ne pourra pas speedrunner une catégorie aussi intense s'il n'est pas chez lui. Mais rien n'y fait. Il passe 5 longues heures bloquées au début, à cause des manips, à cause du rival, à cause des combats malchanceux, 5 heures à reset en boucle, 5 heures des désillusions, mais il continue encore et toujours, il a décidé de forcer sa chance. Werster arrive à Red, avec plus d'une minute d'avance sur le PB, et quasiment en même temps que le record actuel. Il a 58 PV sur Haiku, et le Pikachu adverse va faire vive attaque, qui peut faire entre 42 PV et 62 PV. Donc il a quand même une chance de mourir, mais Werster s'en fout du PB, il décide de tout tenter pour le record du monde. Let's go. But that's a critical. Oh, you're fucking kidding me! That just took away all of the fucking time save. Do I risk this now? Oh my god. I have to. I have to risk this now. Please. Okay. Oh, yes. Come on, Venusaur. Come on, Venusaur. Just don't fucking crit Sludge Bomb. That is a Sleep Powder. He's picked Frenzy Plant. Ah, this is actually going to be really, really close. Just. Well, I feel very justified in the risk that I took. Ah, ha, ha. Finally. Werster a enfin réussi à récupérer le record du monde de cette catégorie de fou d'une poignée de secondes. Tout son travail faramineux a enfin payé. Il a dit qu'il le voulait aujourd'hui et qu'il allait tout tenter. C'est ce qu'il a fait et il l'a eu. Il peut partir pendant un mois à différents événements. L'esprit tranquille, sauf que quelques jours plus tard. L'esprit tranquille, sauf que quelques jours plus tard. a récupéré le record du monde en jouant pendant des heures tous les jours. Dexy l'a récupéré de 7 secondes juste après. Et Werster, qui est parti pendant un mois, se retrouve impuissant à devoir faire des speedruns très courts et plus légers en attendant de pouvoir revenir. Fin mars, Werster revient sur la catégorie et dès son retour, il a déjà une super run où il a presque une minute d'avance sur le record du monde après Chuck. Mais à cause de certains dresseurs qui mettent trop de temps à se tourner et les combats contre les kimonos qui ne se passent pas très bien, il perd une partie de son avance, mais il est toujours en très bonne position à la ligue jusqu'à Peter. Et après cette run, pendant près d'un mois, Werster a pas grand chose. Soit il est bloqué au début en boucle, soit les runs qui se lancent sont pas très bonnes et il a du mal à s'y investir. Un mois comme ça, c'est long et il commence à désespérer. Il n'y a rien de pire pour un speedrunner que d'avoir l'impression de gâcher ses journées à revoir le début d'un jeu en boucle. Et ça dure, encore et toujours, jusqu'à la date mémorable du 25 avril. Alors qu'il était sur une run incroyable et qu'il était en route pour avoir le premier 3h30, Red anéantit ses espoirs. C'est tellement dur déjà d'arriver jusqu'à Red. D'ailleurs, ça fait un mois qu'il est bloqué au début, alors y arriver avec autant d'avance et prendre un coup critique, c'est désespérant, surtout quand ça lui arrive aussi régulièrement. Et pourtant, le surlendemain, Werster revient, plus motivé que jamais. Et puis il arrive à l'arène de Carmine-sur-Mer. Et oui, c'est quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, mais les poubelles de la reine du Major Bob sont cauchemardesques en speedrun parce que c'est de l'aléatoire pur et dur après 3h de run. Les boutons peuvent être n'importe où et il faut juste fouiller les poubelles. Y'a moyen de les manipuler elles aussi. D'ailleurs, c'est quelque chose que tentait Werster dans ses runs, mais c'est très difficile. D'après ce que j'ai compris, il faut finir la ligue avec un certain temps, puis faire des déplacements précis à Kanto. Observez comment se déplacent certains PNJ pour pouvoir en déduire où sont les boutons dans la poubelle, et même avec tout ça, vous êtes même pas sûr que la manip a fonctionné. D'ailleurs, c'est assez rare qu'elle permette de trouver les boutons rapidement. Et il continue la run, malgré le temps perdu, mais le combat contre Blue est une catastrophe à cause du Noix de Coco qui a Hypnose et Distorsion. Distorsion qui fait attaquer en dernier les Pokémon plus rapides, ce qui est le cas de Raikou. Donc il faut temporiser sur Noix de Coco le temps que la Distorsion passe ses 5 tours. Et après ses désillusions, il commence à faire quelques erreurs dans ses runs, dans les moments très difficiles à bicyclette. Histoire de bien rappeler qu'aller jusqu'à Raid, c'est déjà un miracle en soi, vu la difficulté de la run. Et pourtant, deux jours plus tard, il arrive sur Raid et s'apprête à marquer l'histoire. Encore une désillusion. Difficile à avaler. Mais trois jours plus tard, il est de retour à Kanto. Et une nouvelle fois, il se prend un dresseur optionnel, mais il n'arrête pas de jouer. Il continue et réussit la manip des poubelles et donc récupère beaucoup de temps. Mais Blue ne l'entend pas de cette oreille. Et le lendemain, il se passe encore pire. Ce qui est incroyable, c'est que Werster revient encore et toujours après ça, avec toujours la même motivation, la même détermination. Et ça semble enfin payer le lendemain. Il arrive jusqu'à Kanto avec plus d'une minute d'avance. Puis il arrive à l'arène du Major Bob. Il a failli perdre du temps sur les poubelles en prenant la mauvaise. Mais en prenant une demi-seconde pour réfléchir, il a compris laquelle était la bonne avec la manip et la run continue sans perdre de temps. L'histoire se répète. Il arrive à Raid avec plus d'une minute d'avance. Il doit juste battre le record du monde de sept petites secondes. Il passe Pikachu sans crit. Rondflex sans crit. Loklas sans crit. Tortank sans crit. Et il s'envole vers le record du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, there is no f***ing way in the world. There is no f***ing way in the goddamn world that happened. You cannot... No. No. No way. No f***ing way. I'm genuinely stunned. I cannot believe this. Again, on the very last f***ing turn. On the best run I've had by miles. But it could genuinely take me another six months to get another run that good. Actually had some safety to poison. The f***er just crits. That's... No way. No way. C'est incroyable. Sur la dernière attaque du jeu, alors qu'il allait exploser le record du monde, Werster est juste maudit. Et il en a marre. Tellement d'heures passées à s'entraîner, à faire des recherches pour optimiser la route qui est déjà très complexe. Tellement d'heures à appréhender et améliorer les manips très difficiles, à même intégrer la mani pour les poubelles qui est super dure, à éviter les dresseurs qui se tournent rapidement. Après tout ça, et pendant des mois, le jeu l'empêche de récupérer le record du monde qui lui est dû. Et pourtant, Werster revient encore une fois le lendemain, comme si de rien n'était. Et il se remet à faire des runs chaque jour, et devinez ce qui se passe. On est début juin. Ça fait des mois et des mois qu'il run et travaille sur l'optimisation de la run tous les jours, sans vraiment voir de résultats. Et une autre run démarre. Après un mauvais combat contre Blue, il arrive à raid encore une fois. Et encore une fois. Oh, that works. Bro, give me a miss. Oh, sure, now you miss when it doesn't fucking matter because I have to full restore because you froze me. Hooray, I finally beat my PB. Finally got record. Not even remotely satisfied with that. But I'm glad I finally made some progress. Enfin, il l'a fait. Même s'il a du mal à se réjouir tellement qu'il est fatigué après ce combat de fou contre Red. Mais il est un peu déçu. Il a raté le 3h30 de quelques secondes. Il est heureux d'avoir récupéré le record du monde. Mais il le sait. C'est pas la fin parce que ce temps est battable. Et justement, encore une fois. Seulement quelques jours plus tard. Dexy est sur le point de frapper à nouveau. Not poison. Survive. La chance semble avoir tourné et dès le lendemain, Werster est déjà en route pour améliorer son temps et il va très vite en avoir l'occasion. Et puis, on va très vite. Il n'a jamais été autant en avance Puisque maintenant la comparaison des splits Est avec le record du monde Là il peut enfin avoir son 3h30 Mais il manque le combat contre Blue Et contre Red Qui ont tué tellement de run jusqu'ici C'est parti ! 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 C'est parti !